Nouvelle vidéo sur la théorie des graphes, nous allons voir le théorème de l'air. L'idée du théorème de l'air est de définir, à partir d'un graphe, comme celui-ci par exemple, s'il existe ou non un cycle eulerien ou une chaîne eulerienne. Pour cela donc, nous allons définir le théorème. Théorème qui nous dit qu'un graphe connexe, attention, doit être absolument connexe, un graphe connexe possède une chaîne eulerienne si et seulement si le nombre de sommets de degrés impairs est égal à 0 ou bien à 2. Donc il va falloir définir le degré de chacun des sommets et compter le nombre de sommets qui ont un degré impairs. Un exemple à suivre. Et enfin, un graphe connexe va admettre un cycle eulerien, attention, on parle maintenant d'un cycle et puis d'une chaîne, si et seulement si tous ces sommets ont un degré pair. En fait, la parité des degrés et des sommets a donc une incidence directe sur le fait qu'on puisse définir ou non une chaîne eulerienne ou un cycle eulerien. On fait une toute petite remarque pour dire que si le nombre de sommets de degrés impairs est égal à 2, donc à ce moment-là il va exister une chaîne eulerienne, mais à ce moment-là les deux sommets qui sont de degrés impairs, et bien sont les extrémités de ma chaîne, l'entrée et la sortie. Prenons un premier exemple, le premier exemple, le graphe que nous avons présenté en début de cette vidéo. On a donc ce graphe avec 4 sommets, on va calculer pour chacun d'eux A, B, C, D, leur degré, donc A de degré 2, B de degré 3, C de degré 3 et D de degré 2, le degré étant évidemment, vous vous en rappelez, vidéo précédente, le nombre d'arêtes issues du sommet. On observe donc dans cette situation qu'il y a certains sommets, 2, qui sont de degrés impairs, le sommet B et le sommet C. Le graphe G admet donc une chaîne eulerienne, puisqu'il a 2 sommets de degrés impairs. Et pour trouver une chaîne eulerienne, il faut donc isoler les 2 sommets qui sont de degrés impairs, c'est-à-dire B et C, et se dire forcément que l'un est l'entrée, l'autre la sortie. Admettons que l'on entre dans le graphe par C, on va sortir par B. Donc si je décide de rentrer par C, je vais construire une chaîne en me disant que nécessairement je vais être obligé de sortir par B. Donc je peux faire C, A, B, B, C. C, D et D. Ce graphe par contre n'amène pas de cycle eulerien, puisqu'il a donc 2 sommets de degrés impairs. Deuxième situation, on donne un graphe G ici, avec 5 sommets. On calcule les degrés de chacun des sommets. A de degré 2, B de degré 4, C de degré 4, D de degré 2, E de degré 2. Il n'y a donc que des degrés impairs. Par conséquent, le graphe G va admettre un cycle eulerien. Et un cycle eulerien peut-être en partant de A d'aller en B, de B d'aller en C, de C d'aller en D, de D d'aller en B, de B d'aller en E, de E d'aller en C, et de C de retourner à A. On a bien couvert l'ensemble du graphe une et une seule fois. On a donc bien créé un cycle eulerien. Sous-titrage ST' 501